Bonjour, je suis Kevin, c'est SportsMVP et aujourd'hui je vais vous parler de ma story. Passionné de l'informatique, j'aimais bien les jeux vidéo, tout ce qui était conception du site internet. Du coup, je me suis lancé sur un cursus dans l'informatique. Juste après les études, il y avait des sociétés qui commençaient à embaucher et la première société que je suis parti voir, c'était Spring Consulting. Déjà en arrivant là-bas, l'atmosphère était chaleureux, était convivial. La présentation, c'était des technologies très bien. Il y a une technologie qui m'a beaucoup plu, c'était Heroku parce qu'à l'université, je faisais déjà des petites applications Facebook et ça se basait sur la plateforme Heroku. Je pense que c'est grâce à ces capacités-là que Ispouna voulu m'embaucher. Donc après deux semaines, j'ai eu un mail avec une lettre d'embauche et dix minutes plus tard, j'ai dit why not ? Donc j'ai répondu oui et c'est là qui a commencé pour moi. Arrivé chez Spoon, on a fait une formation intensif d'un mois sur les technologies que Spoon utilise. Juste après la formation, on a été dispaché sur des projets. Donc comme on a assimilé pas mal de trucs dans si peu de temps, il y a forcément des éléments qu'on n'a pas vus et on a appris sur le tas. Et pour les éléments où on a eu des difficultés, on a eu pas mal d'encadrements et d'accompagner moi aussi avec les autres équipes. Donc c'est comme ça qu'on grandit chez Spoon et c'est comme ça que moi aussi je fais grandir les petits maintenant. J'ai commencé en tant que consultant dans la practice en Salesforce. J'ai eu la chance à mes débuts d'avoir le projet Sharing Pix. En passant par la grade consultant confirmé, je suis passé Signo et l'année dernière je suis passé en associate manager. Donc j'ai une équipe formidable qui travaille sur ma direction. Avec Sharing Pix, j'ai eu la chance d'aller à Dreamforce, à San Francisco pour les événements, pour aller présenter Sharing Pix. Et là-bas j'ai vu qu'il y avait une communauté très formidable. Ça m'a inspiré pour former le user group à Maurice, un user group Salesforce. Donc j'ai fait des petites réunions. Ça m'a incité aussi à écrire des blogs. Donc des blogs sur les difficultés qu'on rencontre pharmacie sur Salesforce et comment les résoudre aussi. Donc je pense que c'est encore tout ça qui a fait que voilà aujourd'hui j'ai été nominé en tant que Salesforce MVP. Donc c'était une fierté. Donc le premier MVP à Lille-Maurice et j'espère aussi que voilà, l'aventure ne va pas s'arrêter là. Donc en tant que Salesforce MVP, mon rêve, voilà, c'est de faire un Dreaming à Lille-Maurice. Et pourquoi pas l'appeler Paradise Dreaming. Donc on est sur une lée paradisiaque. Why not?